Vous êtes chercheur en éco-toxicogénomique et perturbations endocriniennes. Bon, des recherches appliquées et des recherches fondamentales. Je vais vous demander d'expliquer d'abord les recherches fondamentales, parce que ce sont des recherches qui portent sur les batraciens, les grenouilles. Donc ça, ça a l'air très concret, mais ça ne l'est pas tant que ça. De quoi parlons-nous? Pourquoi les grenouilles? Pas parce que je suis québécoise. Les populations d'amphibiens sont en déclin depuis des décennies, pas seulement au Québec, au Canada, mais à l'international. Il y a plusieurs raisons pour ce déclin, dont la perte d'habitat, la dégradation de l'habitat, les maladies, la présence de contaminants dans l'environnement. La reproduction des amphibiens est très sensible à l'environnement. Donc, s'il y a la présence de certains contaminants dans l'environnement, ça peut nuire ou réduire cette capacité-là à la reproduction. Donc, mes recherches fondamentales portent sur aller pousser aux limites des connaissances actuelles qu'est-ce qu'on connaît sur la reproduction des amphibiens et aussi de leur développement. Et celles qui sont plus appliquées portent sur les effets des contaminants chez les amphibiens. Donc, vous cherchez à la fois les causes et les effets? Oui. Bien comprendre la reproduction. Puis après ça, qu'est-ce qui peut nuire à la reproduction? Plus précisément, je m'intéresse à des enzymes qui sont impliquées soit dans le développement ou dans la reproduction d'hormones qui sont essentielles, des hormones qui sont des hormones thyroïdiennes ou des hormones de la reproduction comme l'estrogène, la testostérone. Je suis sûre que vous savez c'est quoi. Puis ce qui est intéressant, que vous savez ou peut-être pas, c'est que les amphibiens, les poissons, ont exactement les mêmes hormones que nous. Fait que de mieux comprendre comment est-ce que les enzymes fonctionnent et puis quels contaminants pourraient perturber leur fonctionnement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a des contaminants qui vont pouvoir créer ou causer le débalancement hormonal. Donc, par exemple, avoir plus d'estrogène et causer comme ça par le fait même une féminisation des populations. Donc, par exemple, il y a des produits pharmaceutiques, des pesticides qu'on utilise ici au Québec et ailleurs qui, on le sait, que s'ils sont présents dans l'environnement, peuvent complètement féminiser les amphibiens. Terminer la reproduction alors? Non, parce que c'est très intéressant parce que si on regarde au niveau moléculaire, si vous vous souvenez de votre génétique, les mâles sont XY. Fait que ces mâles-là, ils sont XY, mais si on regarde, ils ont des ovaires. OK? Fait que s'ils ont les deux sexes, si on voudrait. Et puis, certains de ces animaux-là, ils sont infertiles, mais certains sont quand même capables de se reproduire. Fait que pensez à la génétique, là. Fait que XY et XY, qu'est-ce que ça donne? On a une perte des populations, un petit peu, si ça, ça se cause. Et l'humain semble être en partie du moins responsable des problèmes qu'il peut y avoir dans la reproduction des batraciens, c'est ça? Eh bien, si on parle d'entrée de jeu, si on parle de perte d'habitat ou de dégradation environnementale, effectivement... Mais l'ajout de... L'ajout en plus de contaminants dans l'environnement, oui, effectivement, on contribue à ce déclin-là. Et dans l'appliqué, ça vous amène à quoi comme recherche qui peuvent, après ça, nous faire comprendre les changements qui peuvent intervenir? Est-ce que ça peut, donc, là, c'est pour les batraciens, mais est-ce que ça pourrait aller sur d'autres animaux ou mammifères? C'est une bonne question. Je vous ai expliqué que les hormones, elles sont les mêmes à travers les classes de vertébris. Par contre, les mécanismes de détoxification, ils ne sont pas les mêmes. Fait que c'est important de comprendre que si on voit des effets au niveau du poisson ou de l'amphibien, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on a chez l'homme. Mais, par contre, ça nous donne des bonnes pistes de recherche, des bonnes questions ou des hypothèses à pouvoir continuer d'aller de l'avant. Donc, il y a plusieurs produits chimiques qui sont dans l'environnement qu'on a découvert il y a plusieurs années qui féminisaient, par exemple, les poissons, les grenouilles. Ensuite, etc., la chaîne, jusqu'à changer le récepteur des oestrogènes, même chez l'homme. Donc, c'est important d'identifier ces produits chimiques-là. Est-ce que c'est ça qui se passe? C'est ça que, moi, mes recherches font au niveau de l'appliqué. Il était mentionné que vous aviez une approche comparative innovante. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres approches? Parce que vous n'êtes, je ne pense pas, la seule à faire des recherches dans ce domaine-là. Non, effectivement. Je pense que c'est une mouvance, présentement, de la science. C'est ce qu'on parlait tantôt avec des collègues. C'est vraiment d'utiliser de plus en plus des outils qui sont ultra-puissants en biologie moléculaire, qu'on utilise en santé humaine, mais qu'on applique à des questions de recherche chez des espèces non mammifères, les poissons, les amphibiens, etc. Donc, c'est vraiment d'aller... Avant, ce qu'on faisait en écotoxicologie, on testait un produit chimique et on regardait la concentration ou quel produit chimique allait tuer les populations, les individus. Maintenant, on pose la question un petit peu plus loin parce que les outils moléculaires nous permettent de savoir non seulement quelle concentration va tuer, mais quelle concentration va commencer à faire changer la transcription des gènes, l'activité enzymatique, la protéomique, les protéines. Ça fait que c'est vraiment une approche omique qu'on utilise, donc de très, très, très petit, pour pouvoir savoir, avant qu'on voit une mortalité ou avant qu'on voit une malformation, quelles sont les causes antérieures. Et quand vous voyez que les causes peuvent être... que c'est la faute des humains quelque part, encore une fois, est-ce que vous êtes positive, optimiste? Est-ce que vous pensez que... Bien, tu sais, on voit qu'il y a des changements chez certains animaux ou certains insectes même ou certains... pour les batraciens. Est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir et avoir peur? Non, non, il ne faut pas avoir peur. Il faut être optimiste, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai confiance à notre société. Je pense que où on pourrait travailler, c'est autant de réactions entre une découverte scientifique et puis une application réglementaire. Présentement, si on pense au BPA, par exemple, bisphénol A, peut-être que quelqu'un... Ça vous dit quelque chose, ça? C'est un basile, non? Non, un bisphénol A. C'est un produit qui est utilisé dans les plastiques et qui a été montré, qui féminisait, qui activait l'estrogène... le récepteur des estrogènes. Mais mon point étant que lorsqu'on découvre quelque chose dans mon domaine et puis l'application des réglementaires, c'est au moins une génération, 30 ans et plus, avant qu'il y ait assez une volonté sociétale, une volonté politique pour demander un changement. Fait que si on a quelque chose à faire, ou un de mes souhaits, ce serait de rapetisser un petit peu sur le temps de réaction, peut-être moins d'une génération, mais au moins, il y a une réaction. Fait que je pense que la clé est vraiment dans l'éducation, l'éducation de notre société, mais aussi et surtout l'éducation de nos femmes et de nos hommes politiques, parce qu'après tout, c'est eux qui font la gestion de nos produits chimiques et de l'environnement. Mais quand on voit qu'il y a tant de gens qui sont des climato-sceptiques, par exemple, c'est un petit peu décourageant pour la science? C'est pour ça qu'il faut continuer sans arrêt d'éduquer notre population, la société, nos parents, nos familles à bien s'instruire, parce qu'évidemment, on a réussi avec le recyclage. Les gens, maintenant, ils comprennent pourquoi. Je me dis qu'il y a de l'espoir. On peut un produit chimique à la fois. Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada